Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans PowerPoint pour une vidéo sur Elite Dangerous. Ce n'est pas un 1er avril, mais c'est vraiment une image sur laquelle on va revenir parce que c'est une information très importante. Sachez que je me trouve actuellement dans un système dont je vais vous parler un petit peu, puisqu'il s'est passé cette semaine à 3 jours de l'arrivée de l'update 14, donc le 29 novembre 2022, des choses assez importantes dans ce système, notamment avec le Kingfisher, qui nous indique un petit peu ce qui pourrait arriver dans les tout prochains jours dans notre galaxie préférée. Mais avant ça, on va parler de cette information que nous a donné Frontier sur ces deux modes de jeu qui allaient arriver avec l'update 14, puisqu'à partir de l'update 14, le jeu va se splitter, va se séparer en deux de manière très concrète. Donc c'est une annonce, vous trouverez le lien sous la vidéo, qu'il faut éclairer un petit peu et expliquer. Jusqu'à aujourd'hui, que vous soyez sur console, sur PC, sur Horizon, sur Odyssey, qu'importe, vous aviez, c'est ce qu'on a en haut, un seul commandeur et une galaxie qui était partagée. Alors avec trois modes de jeu, je le rappelle, groupe privé, open ou solo, la galaxie, même si vous étiez sur PC ou console, c'était la même, c'est-à-dire que la BGS, la simulation d'arrière-plan qui concerne les marchés, les sous-factions, etc. était bien entendu totalement partagée. Ce qui va se passer à partir du 14, c'est que le jeu va se séparer en deux. Pour plusieurs raisons, on va les évoquer, je vais faire ça rapidement. Vous allez avoir une version live qui se trouve ici à droite et une version Legacy qui se trouve ici à gauche. La version Legacy, c'est la version 3.8 d'Horizon qui va concerner les PC avec un lanceur dédié. Donc il faudra lancer le jeu avec un autre lanceur vraisemblablement et ça concernera les consoles. Cette version Legacy, c'est un arrêt sur image. En fait, c'est une voie sans issue en quelque sorte pour bien des choses. Le jeu va continuer en version Legacy à vivre sa vie mais ne sera plus mise à jour. Et ce n'est pas seulement la mise à jour, c'est qu'en réalité, vous allez avoir un commandant qui va avoir sa copie. Ce qui va se passer le 14, c'est que la version va en fait être dupliquée. Vous allez avoir un commandant Legacy que j'ai appelé ici commandant A, commandeur A, qui va continuer sa vie si vous jouez en mode Legacy, qui va continuer à passer des rangs. Mais si vous passez un rang dans le commandeur A, vous ne le passerez que dans le mode Legacy. Si vous débloquez un ingénieur en mode Legacy, vous ne débloquerez un ingénieur que dans le mode Legacy. Donc c'est un mode qui en fait est dédié aux consoles et à un lanceur dédié. La galaxie, comme je le disais, est figée. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de galnettes, il n'y aura plus de CG, il n'y aura plus d'événements, il n'y aura plus de mise à jour, peut-être des mises à jour critiques. Mais en tous les cas, il ne va plus rien se passer d'effectif dans cette copie, en fait dans ce mode de jeu. Ce mode de jeu, évidemment, il va rester possible de le lancer en open, en groupe privé ou en solo. Ça, ça ne change pas. On ne parle pas du tout du mode de jeu, on parle vraiment d'une version du jeu. Ce mode, je l'ai appelé le mode safe. Pourquoi ? Parce que c'est un des arguments que Frontier a donné pour expliquer pourquoi il voulait faire ça. Vraisemblablement, ce qui va se passer à partir du 29 novembre 2022 va être tellement important pour la galaxie que les jeux vont être peut-être radicalement différents. Il sera peut-être pour certains joueurs préférable ou enviable d'aller dans le mode plutôt tranquille. La galaxie telle qu'on la connaît, c'est ainsi qu'il le présente chez Frontier. Et puis, vous allez avoir le mode live que nous avons ici à droite, qui va concerner Odyssey et Horizon version 4, qui sera possible d'accéder sur PC, évidemment. Ça ne concernera donc pas les consoles. Toutes les évolutions narratives, les fonctionnalités, l'update 15 et 16 qui ont été annoncés pour début 2023, sans qu'on en connaisse le contenu, sont mises à jour en version live. C'est la version active. Et moi, j'ai mis mode super dangerous parce que c'est vraisemblablement là que les choses vont devenir un petit peu plus, peut-être beaucoup plus corsées. Cette version, c'est la copie B de votre commandeur. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Depuis 2014 jusqu'à 2022, quelle que soit l'histoire du jeu, on avait un seul commandeur. Maintenant, on va avoir deux commandeurs, deux modes de jeu, deux jeux différents quelque part. Voilà pour cette annonce qui est quand même importante, qui clairement est en train de mettre une grosse croix sur ce que j'ai ici à gauche sur la version 3.8, donc les versions console. On va encore plus loin que ce que Frontier avait annoncé, puisque là, on va avoir vraiment une séparation des commandeurs. Donc, celles et ceux, malheureusement, qui sont sur console, n'auront comme accès que le commandeur A et ne pourront évidemment plus progresser des masses dans le jeu. A savoir, du reste, que le transfert des consoles vers PC. Vous savez qu'il y a une copie, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui vous permet de récupérer votre commandeur sur PC. Faites-le si vous voulez le faire. Faites-le rapidement avant le 29 novembre, parce que pour des raisons de split là qui se passent, en fait, ce portail va être suspendu vraisemblablement jusqu'au début de l'année 2023. Voilà pour les annonces du jour. On revient au jeu, je me trouve donc actuellement dans ce système. Ce système qui n'est pas très loin de la bulle, on est à moins de 200 années-lumière de sol, quelque chose près, on va aller voir ça, mais on n'est vraiment pas loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce système ? Tout simplement, il y a un méga-chip, voilà, 208 années-lumière. Il y a un méga-chip qui y est allé, il s'appelle le Kingfisher. Le Kingfisher, il était rempli de 3000 personnes à peu près qui voulaient discuter avec les Targoïdes, qui avaient envie de rentrer dans des modes diplomatiques. Donc le Kingfisher se trouve actuellement autour de cette planète-là, dans ce système. Et le Kingfisher avait 3000 âmes à bord à peu près. Tout un tas de trucs permettant de communiquer avec les Targoïdes. Ils se sont dirigés vers la première anomalie que nous avons rencontrée dans le jeu, qui est UA1, la première anomalie que je vous avais présentée, qui a été surnommée Taranis dans le Galnet. Donc ils voulaient communiquer avec Taranis, et Taranis passait dans ce secteur où je me trouve actuellement, il y a quelques jours, de ça. Et donc le Kingfisher a essayé d'intercepter et de rentrer en communication avec Taranis. Vous vous doutez que les choses ne se sont pas passées du tout comme prévu, elles se sont même très très mal passées, puisque Taranis a été totalement détruit. Non pardon, le Kingfisher a été détruit, pas Taranis. Taranis a totalement explosé le Kingfisher. Je vais vous lire un truc qui me semble important. C'est un des extraits des trois journaux que vous allez pouvoir récupérer sur le Kingfisher. Alors je ne suis pas près du Kingfisher parce que je vais me faire intercepter très très vite par les Targoïdes, donc c'est pour ça que je suis dans l'espace. Je vais vous lire cette phrase. Vous imaginez ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on a huit de ces anomalies qui sont en train de toutes converger vers la bulle. Vraisemblablement le 29 novembre nous allons découvrir ce qui va se passer et ça risque de faire très mal. Ce qui se passe actuellement dans le secteur IAD sector où je suis actuellement dans ce système, c'est la même chose que HIP 22460, c'est-à-dire que c'est un système sous contrôle Targoïde. C'est-à-dire qu'en réalité, dès que je vais rentrer pour aller visiter le Kingfisher, quelques minutes après, de quelques secondes à quelques minutes après, je vais me retrouver avec une arrivée Targoïde immédiatement massive et extrêmement dangereuse puisqu'ils vont m'engager tout de suite. Donc le Kingfisher, voilà ce qu'il en reste. Le nuage, on le reconnaît. Pour l'instant je suis relativement tranquille. Il y a trois logs, notamment audio, à récupérer. Moi je vous invite vraiment à aller les récupérer. Donc voilà, vous avez trois logs à récupérer sur ce vaisseau. Il va peut-être falloir que vous le fassiez en plusieurs fois. Il y en a un vers l'avant à peu près, il y en a un vers le milieu et un derrière. Il y a des nacelles également à récupérer, mais alors c'est vraiment très très hardcore à cause de cette invasion Targoïde. Et c'est donc le deuxième système où on voit un petit peu la modification du fonctionnement des systèmes. Alors, dans la dernière vidéo que j'ai tournée, voilà, anomalies détectées, donc ils sont en train d'arriver. Je ne vais pas trop rester parce que je n'ai vraiment pas un vaisseau fait pour. Alors, si j'arrive à me sauver, j'essaierai de me sauver. Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de me proposer un petit peu vos idées, de ce qui pourrait arriver dans les prochaines heures, prochains jours. Puis il y a un commandeur qui a dit, ah bah c'est Sol qui va être détruit. En extrapolant un peu, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Et je me dis que quelque part, et à fortiori, s'il y a un mode legacy, à mon avis, ça va mal se finir pour moi là. Eh bien, il y a huit anomalies qui arrivent. Est-ce que Sol ne va pas effectivement devenir un système exactement comme ça ? C'est-à-dire un système où il ne sera plus possible d'aller. Mais si on extrapole, pourquoi pas le système de l'Alliance, Aliot, le système de l'Empire, Aknar, Shinra Arta ? Huit anomalies, déjà quatre systèmes ciblés comme ça. Si ces quatre systèmes ne sont plus accessibles, on imagine un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, bon bah écoutez, je suis en train de me faire complètement exploser, à mon avis, par cette onde EMP. On va voir ce que ça donne. Peut-être j'arrive vraiment à sortir, sinon c'est pas bien grave. En tous les cas, on se donne rendez-vous le 29, de l'autre côté je dirais, avec ses annonces et avec ce qu'il, évidemment, va probablement changer de manière radicale notre manière de jouer. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Salut les pilotes ! Sous-titrage ST' 501